Je vous propose rapidement de vous présenter notre conférencier de ce matin, Samuel Renier, que je me réjouis d'avoir l'occasion d'entendre dans ce contexte-là. Samuel Renier est maître de conférences à l'université de Tours, au sein de l'équipe de recherche éducation, éthique et santé. Il dirige le département en sciences de l'éducation et de la formation de cette université. Philosophe et politiste de formation, il travaille sur John Dewey et sur sa philosophie de l'éducation depuis une quinzaine d'années. Il lui a consacré une thèse de doctorat intitulée « Science, éducation et société » dans la dernière philosophie de John Dewey, 1929-1939, de la continuité de l'enquête à l'inquiétude des frontières. Il a consacré plus d'une vingtaine d'articles et chapitres d'ouvrages au pragmatisme éducatif de Weyen. Et son travail, son compagnonnage de long cours avec John Dewey se déploie en particulier sur trois grands axes que je vais rapidement vous présenter et qui étayeront à n'en pas douter la présentation qu'il pourra nous faire par la suite. Donc Samuel Renier est d'abord un traducteur des textes éducatifs de John Dewey. Il a notamment traduit « L'école et la société » avec Loïc Clavier, ou encore « Le corps et l'esprit » et « L'éducation progressiste » et « La science de l'éducation » récemment paru dans « Recherche et formation » en 2019. Donc ce travail de traduction l'accompagne depuis sa thèse, puisqu'elle comportait elle-même la traduction et le commentaire d'une dizaine de textes inédits en français de John Dewey. Samuel Renier est aussi historien des idées éducatives et en particulier de la pensée éducative de Weyen en France, travaillant sur la réception de l'œuvre de John Dewey, avec des articles tant anglophones que francophones dans ce registre. Je pense notamment à « The Many Lives of John Dewey's Democracy and Education » dans l'European Journal of Pragmatism and American Philosophy en 2016. « Un siècle de pragmatisme, l'influence de John Dewey sur la pédagogie française » 1913-2013, dans la « Rassegna di Pedagogia » en 2013. Ou encore « Le cas de la logique, implication éducative de la controverse entre John Dewey et Bertrand Russell » en 2013. Samuel Renier est aussi philosophe de l'éducation, cherchant à mettre au travail certaines des idées de Dewey dans le cadre de ses propres recherches, ayant notamment travaillé dans un article à paraître dans la revue Le Télémac sur le thème « De l'école laboratoire à l'école atelier, l'art au cœur du projet éducatif de Weyen ». Il déploie également cette inspiration de Dewey tournée vers la pratique de l'éducation et de la formation dans le champ de la formation des adultes, avec par exemple « Comment nous cherchons l'utilité de la théorie de l'enquête de Weyen en formation des adultes » dans « Questions vives, recherche en éducation » en 2017. Ou encore « John Dewey et l'école comme communauté miniature de l'analogie politique au jugement » paru lui dans « Économie et société ». Samuel est également investi dans la vie associative de l'inspiration de Weyen et de la philosophie de l'éducation, puisqu'il est membre de la John Dewey Society, vice-président de la Société francophone de philosophie de l'éducation, la SOFIED, et qu'il a contribué à l'organisation avec Breton, Michaud et PES, d'un colloque international consacré à l'héritage de l'école de Chicago en 2018. Donc toute une série d'excellentes raisons scientifiques qui s'ajoutent à d'excellentes raisons amicales par ailleurs, qui font que je me réjouis de lui céder la parole et de l'entendre très bientôt sur ce thème. Merci Camille pour cette présentation et puis surtout un grand merci aux organisateurs pour leur invitation à intervenir à l'occasion de ce colloque et en particulier à Michel Fabre, avec qui on compagnonne depuis de nombreuses années et qui avait eu l'amitié de me solliciter au départ de ce projet. Alors effectivement, la réflexion que je voudrais mener ce matin, elle s'ancre dans un contexte historique, elle s'ancre aussi peut-être dans un questionnement philosophique et épistémologique. Pour la déployer, je voudrais repartir d'une citation, d'une phrase qui a beaucoup alimenté le travail autour de D. West ces dernières années, qui est celle du retour à D. West. Et je voudrais de manière peut-être un peu programmatique et problématique faire un détournement de cette citation pour se demander finalement si nous ne serions pas en face d'un éternel retour à D. West. C'est la question que je voudrais poser pour ouvrir ce matin. Alors, on connaît la notion d'éternel retour, notamment chez Nietzsche. Vous la retrouvez dans le guet savoir, notamment au paragraphe 341, où Nietzsche fait l'hypothèse, nous dit-il, « de cet éternel sablier de l'existence qui serait sans cesse renversé, et toi avec lui, poussière des poussières, Nietzsche. » Donc, il y a cette hypothèse effectivement d'un retour du même, c'est-à-dire de quelque chose qui historiquement pourrait revenir sporadiquement à un état de fait, à une situation qui se reproduit de manière régulière. Ce qui est intéressant chez Nietzsche dans cette idée d'éternel retour, c'est que finalement, elle nous invite premièrement à une réflexion, à un changement de perspective, à une réflexion, à une interrogation sur l'identité. C'est la suite du passage de Nietzsche, où il nous dit, « si cette pensée s'emparait de toi, elle te métamorphoserait, toi tel que tu es, et peut-être même t'écraserais. » Donc, il y a cette idée que finalement, se questionner sur ce retour du même, c'est à l'intérieur du même questionner sur l'identité qui fait fil à l'intérieur de cet écho de situation. Et puis, deuxième idée que l'on retrouve dans cette notion d'éternel retour, c'est la question de l'agir possible, d'un agir possible contre ou avec. Et c'est le sens de la fin du passage de Nietzsche, où finalement, il nous dit, la question posée à propos de tout et de chaque chose, « Veux-tu ceci encore une fois et encore d'innombrables fois ? » Ou « Combien te faudrait-il aimer et toi-même et la vie pour ne plus aspirer à rien d'autre qu'à donner cette approbation et à poser ce saut ultime et d'être ? » Alors, en ouvrant cette conférence sous le sceau de l'éternel retour, finalement, la question, c'est celle de la signification de ce retour à Diewey que signifiaient déjà Stéphane Madel-Rieu et Elie Düring à l'occasion notamment d'un numéro de la revue Critique, qui est parue en 2012 et qui était intitulée « Retour à Diewey ». Et dans la présentation de ce numéro, les deux auteurs et notamment Elie Düring disaient la chose suivante, on pourrait dire « Retour à Diewey ». Comme on disait Naguère, « Retour à Caen » ou « Retour à Freud ». Si « Retour, il y a », c'est d'abord à une œuvre, celle de John Diewey, longtemps associée à l'école de Chicago, qui est immense et hétérogène. Cette affirmation d'un retour à Diewey, on peut la mettre en parallèle d'un autre constat qui était celui fait par un autre grand commentateur du pragmatisme qui est Jean-Pierre Cometti, commentateur et traducteur et introducteur de la pensée de Diewey notamment, qui signifiait en 2003, donc à peu près une dizaine d'années auparavant, un triste constat. Ce constat, je le cite, il le faisait dans la petite note de l'éditeur qui précédait la traduction française de « Reconstruction en philosophie » aux presses de l'Université de Paris. Je cite Cometti, « En Europe continentale, malgré une incontestable notoriété qui a dépassé les seules frontières de l'Amérique, l'audience de Diewey est restée relativement limitée, particulièrement en France. Alors que l'œuvre de William James y avait été accueillie avec un intérêt affirmé, la philosophie de Diewey a partagé avec celle de Peirce le triste privilège d'être ignoré de la plupart des auteurs qui ont marqué la philosophie française pendant une grande partie du XXe siècle. » Alors effectivement, on voit bien que ce retour à Diewey, il vient interroger ce mouvement du XXe siècle que traçait Cometti et à la marge duquel finalement il appelait lui-même un retour à une redécouverte, à une lecture renouvelée de Diewey. Et effectivement, l'histoire récente, celle de ces 10-15 dernières années, est bien celle d'un, on pourrait dire, d'une diffusion, d'un retour large, peut-être même d'un emballement autour de la figure de Diewey, avec, pour le rappeler, un renouveau des traductions. Je ne vais pas toutes les citer, mais l'influence de Darwin sur la philosophie, « Expérience et nature » traduit deux fois, on a deux versions françaises d'expérience et nature, « La quête de certitules », « Leur morale est la nôtre », « Les écrits politiques », « Les écrits sur les religions et le naturalisme » que l'ont les sources d'une science de l'éducation, « Une foi commune », « La formation des valeurs », on a plus d'une dizaine de traductions d'ouvrage majeure en disant, c'est plus que l'ensemble des traductions publiées au cours du siècle écoulé. Sans parler de quelques traductions qui vont encore arriver, d'ici quelques jours, je signale notamment la parution de l'Éthique chez Gallimard, qui a été traduite par Patrick Di Macio, ou encore de l'École et la société que nous avons traduit avec lui. Deuxième caractéristique de ce mouvement, c'est une diversification des thématiques. Dans la philosophie de Di Way, nous avons trouvé également une esthétique, une morale, une politique, une épistémologie, une logique, une théorie sociale, une histoire des idées. Ainsi que le rappelait Michel Fabre et Roberto Frega en ouverture de ce colloque, qu'on a avec Di Way une philosophie qui est une philosophie relativement complète, à l'égal d'un certain nombre d'autres auteurs qui ont marqué l'histoire de la philosophie. Troisième caractéristique de ce mouvement actuel, c'est qu'il est marqué par un certain nombre d'usages nouveaux. Non seulement d'usages nouveaux, mais on pourrait dire également de transferts entre champs. Je pense par exemple à l'utilisation qui est faite de manière assez massive de la logique théorie de l'enquête, qui est l'ouvrage, un des ouvrages majeurs publiés en 1938 par Di Way, après plus de 14 années de recherche et d'écriture, et qui, particulièrement dans le champ de l'éducation, a trouvé depuis quelques années un second souffle de nouvelles lectures. Un premier exemple qui est dans l'actualité de ce colloque, c'est la lecture qu'en fait Joris Stievnaz, par exemple, pour penser la dynamique de l'apprentissage en formation d'adulte, notamment dans son ouvrage qui s'appelle « Enquêter et apprendre au travail ». On peut penser également à Gérard Sansevi, dans le champ plutôt lui de la didactique, qui, dans un ouvrage paru en 2011, qui s'appelait « Le sens du savoir », il disait la chose suivante, je cite Gérard Sansevi, « Si l'enquête rationnelle, comme le pensait Di Way, incarne la forme dynamique première de notre logique, elle devient le premier instrument didactique, grâce auquel à la fois le professeur et l'élève, chacun pour soi et dans l'action conjoint, établissent un rapport de première main au savoir. » Donc, on voit qu'à travers la lecture qu'en fait Gérard Sansevi, la logique devient, je le rappelle, ce premier instrument didactique. Donc, il y a un phénomène de transfert parce que la logique, Di Way le rappelait souvent, ce n'est pas une épistémologie, ce n'est pas une philosophie première, c'est premièrement un ouvrage de logique, c'est-à-dire un ouvrage qui cherche à s'intéresser aux catégories, aux relations entre les catégories et à l'ordre qui permet de penser ces différentes relations. Dernier exemple peut-être pour signifier cet usage qui est fait de la logique et qui remonte même encore un petit peu en arrière, c'est la lecture que pouvait en faire René Loureau dans son ouvrage de 1994 qui s'appelle « Les actes manqués de la recherche » et qui, je tiens à le signaler, est peut-être l'un des premiers à effectuer ce retour juste après la republication de la logique en 99. Et donc René Loureau fait une lecture assez serrée de la logique de Di Way et notamment des chapitres 14 et 24 de cette logique et arrive à cette conclusion aux pages 43-44 que je cite. « Le logicien parfois un peu trop sévère est en fait tout entier guidé par la pratique, par le social historique du contexte. non seulement il a su être un praticien en pédagogie, mais encore il s'est engagé, parmi les premiers grands intellectuels de son époque, dans le champ de la politique la plus brûlante. Impliqué, voire surimpliqué dans l'expérience historique, conscience morale des États-Unis comme on l'a aussi qualifié, Di Way est sans nul doute l'un des meilleurs praticiens théoriciens de l'implication dans un recherche. » Donc on voit que cette logique qui n'est pas un ouvrage éducatif, qui ne parle pas d'éducation, est encore ici utilisée pour penser notamment l'un des objets dont on sait qu'il est un des objets majeurs de Loureau et de sa réflexion sur l'analyse institutionnelle, qui est la question de l'implication des acteurs dans l'institution. Alors effectivement, j'ai pris le cas de la logique, mais les mêmes constats auraient pu tout à fait être faits avec l'esthétique. Et je pense notamment à tous les travaux d'Alain Kerland sur le sujet, et notamment le dossier à paraître dans le Télémac, c'est-à-dire finalement aller rechercher dans d'autres aspects de la pensée de Di Way des transferts possibles, des influences sur son œuvre éducative. Alors, parler d'un retour à Di Way, finalement, nous invite à faire ou suppose un triple mouvement. Le mouvement du retour, en effet, suppose premièrement celui d'une prime présence, celui d'une découverte première. Parler de retour, c'est également supposer l'existence d'un deuxième mouvement qui est celui de l'oubli, de l'éloignement, de l'écartement, avant de pouvoir en arriver à ce troisième temps qui est celui du retour. Alors, quelque part, on pourrait dire que la question du retour à Di Way aujourd'hui, elle nous impose de penser non pas seulement le retour, mais précisément le retour vis-à-vis de la découverte, puis de l'oubli éventuel, afin de comprendre le sens qui est propre à chacun. Et effectivement, les lectures historiques de la réception des œuvres de Di Way nous invitent en ce sens à penser ce contexte contemporain à la lumière de mouvements qui, depuis un siècle, ont marqué l'existence du pragmatisme, notamment dans la pédagogie et dans l'histoire des idées éducatives. En effet, je le rappelle, en tout cas, j'avais proposé en 2013 une lecture possible de cette réception en au moins quatre temps. En effet, le premier temps, celui qui marque les débuts du pragmatisme en France, ce sont les temps de découverte, la découverte d'un philosophe de l'éducation. Donc, on se situe à peu près au début des années 1900 jusqu'en 1925. Les premières traductions, Michel le rappelait en ouverture jeudi, c'est en 1909 dans la revue L'éducation, avec le premier chapitre de School and Society, et vont suivre un certain nombre d'autres traductions, on peut penser notamment à L'école et l'enfant, qui était paru chez Delachaud et Nestlé, jusqu'à Comment nous pensons, par Ovid de Crowley. Donc, il sera questionnée un peu plus tard aujourd'hui. Ce qui caractérise cette première période de la réception de Diewey, c'est que tous ces auteurs, finalement, ont une connaissance de première main de l'œuvre. C'est-à-dire que ce sont des auteurs qui ont véritablement fait un mouvement de découverte, d'aller chercher ces œuvres de Diewey dans le texte original, afin de se les approprier, puis ensuite éventuellement de les diffuser. C'est une époque, on peut le rappeler, où il y a un contexte général de mode pour le pragmatisme. Et avant que Diewey soit lui-même de mode, c'est avant tout William James qui est le premier à susciter cet engouement de la part de la scène intellectuelle française. C'est l'époque, on peut se le rappeler, où, par exemple, Émile Durkheim consacre un cours entier, en 1913, à la question du pragmatisme et de la sociologie. C'est un cours dont nous avons gardé une trace grâce à Armand Puvillier, qui fut un des auditeurs de ce cours et qui a publié ses notes de cours chez Vrind en 1955. C'est l'époque également où, effectivement, un certain nombre d'acteurs de la scène éducative française du XXe siècle vont s'approprier très tôt le travail éducatif de Diewey. On peut penser à Célestin Freinet, par exemple, qui, dès le début de sa carrière, dès 1923, a une connaissance de Diewey qui ne va pas le quitter jusqu'à la fin de sa carrière. Donc, 1923, il publie deux articles, notamment, un dans Clarté, sur la morale laïque et un autre dans l'École émancipée, où il revient notamment sur l'usage de l'enseignement de l'histoire que fait Diewey. C'est un des chapitres de l'École et l'enfant. Et Freinet reconnaît, en Diewey, un compagnon, quelqu'un qui est arrivé aux mêmes conclusions que lui. Donc, non pas quelqu'un qui le précède, mais quelqu'un qui est arrivé aux mêmes conclusions que lui. On pourrait dire la même chose d'Ovie de Crowley. La conclusion de son article de 1908 sur le programme d'une école dans la vie, et qui a été republié notamment grâce aux soins de Sylvain Vagnon chez Faber récemment. Eh bien, cet article sur le programme d'une école dans la vie se termine en associant Dewey à un certain nombre d'autres pédagogues qui l'ont inspiré, notamment Dewey. On peut penser à Ferrière également, qui a correspondu avec Dewey, ou encore à Roger Cousinet. Un petit article de 1923 qui relate bien l'influence que Cousinet trouve en Dewey, qui s'appelle « Les notes sur l'état de la pédagogie expérimentale ». Donc, effectivement, on a un premier contexte avant de faire un retour, qui est celui d'une découverte. Au passage, on pourra signaler qu'un ouvrage comme « Démocratie et éducation », qui ne sera traduit que bien plus tard, en 1975, par Gérard de Vedal, eh bien, dès cette époque-là, est connue d'un certain nombre d'intellectuels français une première traduction partielle d'un des chapitres, et même publié quasiment au même moment que paraît l'ouvrage aux États-Unis. À ce premier temps de réception, eh bien, on peut en faire suivre un deuxième, qui court à peu près des années 1925 jusqu'aux années 1965, où la pensée éducative de Dewey va être associée très fortement à celle de l'éducation nouvelle, où il va devenir précisément un des penseurs, un des théoriciens, une des grandes références du mouvement de l'éducation nouvelle. Alors, c'est dans ces années que se poursuivre la traduction de ces œuvres éducatives. On disait « Comment nous pensons en 1925 ? » et la jonction avec ce mouvement-là, suivi des écoles de demain, publié dans la collection de Paul Fauché, le père Castor chez Flammarion, ou encore d'expérience et éducation traduite par Marianne Carrois, une des chevilles ouvrières de l'association pour l'éducation nouvelle à côté de Ferrière, et qui traduit en 1947 « Expérience et éducation ». C'est aussi le mouvement où sont produites les premières thèses consacrées à Dewey, donc au tournant des années 1930. Première thèse dont seule une est restée finalement à la postérité, dans la mesure où elle a été publiée chez Vrain, qui est celle d'Hout Finchen, mais on a également quatre ou cinq autres thèses à la même époque, plutôt le fruit d'étudiants étrangers qui, une fois leurs thèses terminées, ne sont pas restés en France pour essaimer et diffuser cette réflexion sur Dewey, mais qui ont eu le mérite, en tout cas, d'inscrire leurs travaux dans le contexte francophone. C'est également le moment de la diffusion des idées Deweyennes dans certaines revues militantes. On peut penser notamment à Pour l'éducation nouvelle, qui a consacré quelques articles. Le nom de Dewey est assez fréquemment cité. On a même une lettre qui est publiée dans la revue. On peut penser également au cahier pédagogique. Et là, je renvoie au travail qu'avait effectué Xavier Riondet pour situer cette influence de Dewey au début des années 50 dans les cahiers pédagogiques. Mais on peut aussi retrouver dans cette deuxième période, et c'est ça qui m'importe un peu plus, quelque part une diffusion. C'est-à-dire que Dewey, effectivement, est réappropriée par des pédagogues qui sont peut-être un petit peu moins connues que ceux des premiers temps, ceux des deux chroniques, La Pared, Ferrière, Cousiney. Mais ces pédagogues qui sont des praticiens chercheurs, je parlais de Marianne Carrois tout à l'heure, eh bien, qui vont aussi pouvoir faire de Dewey l'un de leurs compagnons. Autre caractéristique de cette époque, eh bien, c'est que c'est aussi une époque de critique virulente. On peut penser notamment à tout le contexte au début des années 1950, et notamment au tournant 1950-1951, où un certain nombre d'intellectuels liés au Parti communiste français vont se retourner contre Dewey, notamment à la suite de la cabale qui est portée contre Freinet et la constitution de l'ICEM, l'Institut coopératif de l'École moderne. On retrouve ça notamment sous la plume d'Henri Vallon. Je cite une petite conférence qu'il fait en 1951 sur l'éducation nouvelle, où il nous dit « Une autre erreur est celle de Dewey, philosophe pragmatiste, pour qui la vérité, c'est l'idée qui donne les résultats des yeux. Il en résulte que l'école tend à développer le savoir-faire et un savoir-faire particulier, celui qui sera plus tard utile dans la société. » Dewey eut l'illusion que les enfants apprenaient ainsi les principes de la démocratie et le maniement des rapports économiques. Mais, et c'est la critique à faire à Dewey, « Les différences sociales des familles restent à la sortie de l'école, déterminant. » C'est une première critique qu'on retrouvera également sous la plume de Georges Cognot, beaucoup plus virulent dans ses attaques contre Dewey, ou notamment de Georges Sniders, notamment dans un petit article de 1953 qui était paru dans La Pensée et qui s'appelait, le titre est assez équivoque, « De caribde en Dewey », dans lequel il oppose notamment à ce Dewey qui serait bassement utilitariste, instrumentaliste et qui, sous couvert de donner aux enfants la possibilité de s'approprier, de travailler sur les normes sociales, eh bien, finalement, serait un vecteur déguisé de reproduction encore plus féroce et à Dewey, il oppose précisément la pédagogie de Macarena. Donc, on voit également que dans ce deuxième mouvement, il y a à la fois des dynamiques d'approfondissement, de diffusion, mais aussi de contestation et d'opposition. Suite à ce moment un petit peu long, qui dure à peu près une quarantaine d'années, eh bien, on peut voir un troisième temps qui serait celui des années 1965 à 1993 environ, dans lequel, eh bien, il y a plusieurs mouvements parfois opposés qui se superposent. Premier mouvement, c'est celui de la reconstruction d'une figure qui est une figure philosophique par Gérard Dewey. Je crois qu'on n'insistera jamais assez sur l'importance qu'a eue Gérard Dewey dans la diffusion, la traduction, le travail de cette philosophie américaine et du pragmatisme de Dewey en particulier, tant à travers la thèse de doctorat qui consacre à l'idée d'expérience dans la philosophie de Dewey en 1967 que dans les traductions. La logique, c'est une traduction de Deluedal, c'est sa thèse de doctorat, c'est sa thèse secondaire. Démocratie et éducation, c'est également une traduction de Gérard Deleudal en 1975. Donc sa thèse, ses traductions, mais aussi tous les manuels qu'il produit pour faire exister la philosophie américaine et en particulier la pédagogie de Dewey. Et je pense notamment aux petits ouvrages, ouvrages aux éditions du Scarabée, donc les presse des CMA dans les années 60 et il publie un petit ouvrage sur la pédagogie de Dewey qui est assez remarquable. Donc un retour, déjà un retour à une autre figure qu'une figure philosophique de Dewey, mais on peut aussi voir à ce moment-là un autre mouvement un peu opposé, c'est-à-dire au moment même où se constituent les sciences de l'éducation et de la formation, donc 1967, et bien on voit dans les différents ouvrages que la référence à Dewey commence à s'estomper, à se transformer. Dewey devient un auteur de manuels, un auteur, on pourrait dire, muséal qui fait partie du panthéon des grands pédagogues, des grands philosophes de l'éducation, une lecture de référence, mais qui se combine à, on pourrait dire, une transformation de la figure de Dewey devient une figure aussi simplifiée, une figure qui est réduite parfois à ses principales idées, parfois on pourrait dire même à ses principaux slogans, au sens d'Olivier des reboules, c'est-à-dire de ce qui peut nous empêcher aussi parfois de penser ou de comprendre la complexité du mouvement qui avait généré cette pensée ou cette citation. Ça, on le voit dans ces manuels et on le voit aussi dans l'usage qui est fait et la référence qui est faite à Dewey par un certain nombre d'auteurs. Suite à ce troisième mouvement, eh bien, partir du milieu des années 90, c'est notamment, je mettais comme date un petit peu frontière, mais c'est toujours un petit peu diffus, ces questions de frontière, c'est la traduction nouvelle de, en tout cas la republication de la logique, c'est tout ce mouvement qui, en philosophie, revient vers le pragmatisme à travers, le néopragmatisme, à travers Rorty, à travers Potnam ou à travers, à travers en tout cas les néopragmatismes, et dont je parlais tout le temps. Alors, de ce petit historique, finalement, on peut se dire peut-être une première chose, une première conclusion, eh bien, c'est que si Dewey peut aujourd'hui être une figure inspirante, il a pu aussi auparavant être une figure expirante, si vous me permettez ce petit mot, c'est-à-dire une figure qui, à certains moments, aussi, s'est asséché, ne semblait plus avoir rien de nouveau à nous dire, voire être une figure d'opposition. Et c'est la deuxième, c'est peut-être une deuxième implication que je voudrais tirer de ce petit historique, c'est-à-dire comprendre aussi que le retour suppose le détour, c'est-à-dire la constitution d'un mouvement négatif, d'un mouvement de critique. Dewey est aussi une figure pour ses détracteurs, et je pense notamment à l'article qu'avait consacré Michel Fabre il y a quelques années, qu'il avait intitulé « La faute à Dewey ». Voilà. Il a parfois été le bouc émissaire d'un certain nombre de choses ou en tout cas de la figure d'opposition par lequel s'est constitué une forme de critique. Alors, pour poursuivre mon propos, je voudrais toujours derrière cette question du retour, quelque part d'un éternel retour à Dewey, poser une question qui est celle précisément du mouvement du mouvement de retour, c'est-à-dire, finalement, quel est l'objet de ce retour ? S'agit-il de quelque chose de l'ordre d'un retour à la terre, à l'être ou aux idées déjà connues telles l'Odyssée d'Ulysse, « Chant du retour vers une taque gardant la force du souvenir », c'est-à-dire, au fond, l'idée même du retour interpelle et interroge quant à ce qu'elle décrit du rapport à son objet ou à sa destination. C'est le sens du propos que je voudrais déplier maintenant à travers quatre grands points qui, finalement, nous permettent d'interroger derrière la figure, eh bien, de quel Dewey est-ce que nous parlons ? Alors, la grande force du mouvement actuel, et nous l'avons souligné, consiste à saisir la diversité des apports possibles, à élargir le périmètre de compréhension et d'application de la pensée des objets. Mais au fond, on pourrait aussi s'interroger sur ce que l'on met derrière ce nom. Quel est le Dewey dont on parle ? Et pour appuyer ce propos, je voudrais faire référence à un petit article, un chapitre d'ouvrage qu'avait produit Daniel Hamline en 1995 dans les actes du colloque sur l'éducation nouvelle et les enjeux de son histoire qui était paru chez Pierre-Land. Daniel Hamline avait produit un article, non pas sur Dewey, mais sur Adolphe Ferrière et sur, finalement, la transformation des usages qui étaient faits de la référence à Ferrière, notamment dès son vivant et ensuite à la suite de son décès. Ce petit article qui s'appelle « L'anonyme et le patronyme, portraits et figures de l'éducation. » Il nous dit au fond la chose suivante, c'est qu'entre la circulation anonyme des idées éducatives et la référence patronymique à laquelle il est coutume de rattacher ses idées, il y a constamment un jeu de dissolution puis de recristallisation. On pourrait dire, toujours en suivant le propos de Daniel Hamline, qu'il y aurait une sorte de valeur mémoriale de la figure incarnée par Dewey, répondant par la même à un autre impératif qui est celui du mémorisable. Il y a toujours cette tension que la mémoire, c'est aussi celle qui permet la transmission. à travers parfois la réduction, on permet paradoxalement la survie, la transmission et finalement la récurrence des idées. Et je cite Daniel Hamline toujours dans cet article, « Toute personne qui a suivi des études en histoire de l'éducation pourrait aussi rendre compte de ses connaissances résiduelles spontanées. » On aurait, et dans le meilleur des cas, précise Hamline, des réponses du type suivant, « Le travail en groupe, c'est cousiner, les centres d'intérêt, c'est de Crowley, Dewey, c'est learning, by doing, etc. » Donc, la question, plutôt le point de vigilance, d'attention que nous donne Daniel Hamline, c'est de faire attention à la place ou à ce que l'on passe derrière les patronymes. Et pour cela, je voudrais proposer quatre arguments, quatre dimensions qui peut-être aujourd'hui pourraient nous alerter sur, nous faire travailler sur une lecture et peut-être une épistémologie des idées éducatives à partir de là. Première idée que je voudrais, première proposition, je crois qu'on l'a aussi compris à travers les différentes interventions de ces deux jours, il reste encore des Dewey à découvrir ou à redécouvrir. Et j'emploie le patronyme Dewey au pluriel. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça ? Eh bien, il y a déjà un certain nombre de choses qui ne sont pas traduites, et peut-être aussi parce qu'elles ne sont pas traduites, sont encore assez peu travaillées dans l'espace francophone. Je pense notamment à tout le travail que nous avons fait sur l'école et la société avec Loïc Clavier, comme mouvement pour interroger l'œuvre de Dewey, non seulement en tant que directeur d'une école laboratoire, c'est-à-dire quelle est l'expression du mouvement collectif qu'il y a derrière ? Quel est le lieu où se déploie cette pratique qui se pense et se réfléchit ? Contrairement à une figure de Dewey qui serait parfois pensée comme n'ayant jamais mis en place de pratique ou n'ayant jamais produit de méthode, comme la pédagogie où l'on construit du matériel didactique. Ça, c'est quand même assez intéressant. À l'école de Dewey, eh bien, on produit du matériel bien avant ce que pouvait faire, par exemple, Maria Montessori, du matériel qui est pensé précisément pour servir de support à l'apprentissage et même parfois à l'apprentissage en autonomie. Et une école également où l'on réfléchit à la dimension narrative et institutionnelle des phénomènes. Donc, il y a des choses à découvrir ou à redécouvrir, soit dans le Dewey que nous connaissons, soit dans ce que nous pouvons encore traduire. À titre personnel, par exemple, l'un des chantiers sur lesquels je travaille actuellement, c'est celui d'une partie qui est assez ignorée dans le travail éducatif sur Dewey, qui se situe entre démocratie et éducation en 1916 et le retour des années 30 avec expérience et éducation, les sources de sciences de l'éducation, qui est tout le moment où Dewey voyage à travers le monde et est invité par Moustapha Kemal en Turquie, par Elias Poutarco au Mexique, en URSS par les dirigeants soviétiques avant la stalinisation du régime, précisément pour intervenir, pour faire un œuvre de philosophe, mais aussi, on pourrait dire, d'experts dans la réforme politique et éducative de ces pays-là. On pourrait également souligner, effectivement, qu'il y a encore des aspects de Dewey dans sa philosophie qui restent peu connus. Dewey était notamment un penseur du droit extraordinaire sur lesquels il y a assez peu d'écrits encore en français. Donc, effectivement, il y a encore un certain nombre de Dewey à découvrir derrière le Dewey que nous connaissons. Deuxième proposition que je voudrais faire, eh bien, c'est de travailler sur la question de la construction historique de la pensée Dewey, dans la mesure où, effectivement, on a affaire avec Dewey à un philosophe qui, vous le savez, est décédé en 1952, a vécu quasiment 93 ans, ce qui est assez extraordinaire, et a produit une œuvre qui s'étale sur 70 années. Et du fait de cette longueur et de cette productivité, parce que c'est quelqu'un qui, c'est assez rare, ne sait quasiment jamais arrêter de produire, de travailler, de réfléchir, voire même à redoubler de créativité et de temps pour le faire au moment où il part à la retraite en 1929. C'est quelqu'un qui a produit de manière constante, croissante et importante. Et donc, la question que nous pouvons nous poser, eh bien, c'est celle de l'évolution possible de son œuvre, peut-être même d'une périodisation. On pourrait peut-être se dire qu'il y a, derrière l'œuvre de Dewey, plusieurs Dewey successifs. Alors, il y a tout un débat sur les éléments de cette périodisation. Les éditeurs américains des œuvres complètes, par exemple, produisent une périodisation en trois grands temps. Celle des œuvres de jeunesse, qui vont de 1882 à 1898. Celle des œuvres médianes, qui vont de 1899 à 1924. Et enfin, celle des œuvres tardives, de maturité, qui vont de 1925 à 1950. En affinant un peu, on pourrait voir, avec Gérard de Ledal, encore une autre périodisation. Dans sa thèse sur l'idée d'expérience dans la philosophie de Dewey, il montre bien que, finalement, on a six phases successives dans son œuvre, dans son travail sur la notion d'expérience. Il y a un premier rapport à l'expérience, qu'il appelle l'expérience unitaire, qui est celle de la jeunesse, de 1859 à 1892. Celle de cette expérience, qui est avant tout l'expérience vécue du rapport au monde et de la formation de soi. Il y a une forme d'expérience organique, ensuite, de 1882 à 1889, à laquelle succède une expérience dynamique, celle qui précède l'école de Chicago, de 1889 à 1894, à laquelle succède l'expérience fonctionnelle, 1894-1904, avant qu'elle ne prenne la forme plus générale de l'instrumentalisme, jusqu'en 1925, et enfin celle du naturalisme, humanisme, de 1919 à 1950. Donc, on voit bien, quelque part, à travers cette périodisation, que nous invite à faire Gérard Deledal, que peut-être qu'il n'y a pas une philosophie de Dewey, mais qu'il y a plusieurs Dewey qui se succèdent. Donc, c'est, finalement, la question de cette évolution, celle que j'avais appelée dans ma thèse de doctorat, soit la question des moments autour desquels se cristallise le discours et entre lesquels se situent des périodes parfois d'éloignement, de maturation, de diminution. Donc, finalement, peut-on lire Dewey de la même manière dans ses écrits en 1890 qu'en 1948 ? Que peut-on y trouver de commun ? Faut-il distinguer, comme on l'a fait avec d'autres philosophes ou penseurs, un jeune Dewey d'un Dewey de la maturité ? On pourrait même se questionner sur le sens qu'il peut y avoir à republier ensemble aujourd'hui, et sans distinction préalable, deux ouvrages dans le même livre, à savoir « Démocratie et éducation » de 1916 et « Expérience et éducation » de 1938 chez Armand Colin. Si ce n'est, évidemment, de favoriser une diffusion et de donner accès au lecteur à ses textes, en tout cas, le regroupement peut nous interroger. Donc, il y a la nécessité ici de comprendre les évolutions et les infections prises par sa pensée. Troisième proposition questionnante, c'est celle de la cohérence interne de l'a. En effet, on peut dire ici quatre points. C'est que, premièrement, la pensée de Dewey est avant tout une pensée qui ne se veut pas systématique. à l'inverse de Kant ou d'autres philosophes. Elle ne cherche pas à fonder de système, précisément par son ancrage pragmatique. Et en ça, il faut bien comprendre que le pragmatisme, c'est une pensée anti-fondationaliste. C'est l'inverse de Descartes qui cherche peut-être à faire pousser cet arbre de la connaissance, car si on reprend la lettre préface des principes de la philosophie, dont les racines sont la métaphysique, le tronc, la physique et les branches, et bien toutes ces autres sciences qui sont les sciences appliquées, dont les fruits nous sont donnés et que l'on peut connaître. Donc, c'est une pensée qui n'est pas systématique. C'est, deuxième caractéristique qui interroge la cohérence interne de l'œuvre, une pensée qui se construit dans plusieurs directions simultanées. En effet, il est toujours curieux de constater la concomitance de certaines œuvres qui, peut-être, ont du mal à dialoguer ensemble. Je pense, par exemple, dans les années 1930, la production de l'art comme expérience qui est concomitante de l'écriture de la logique, en tout cas d'une des phases d'écriture de la logique, sans pourtant que l'on puisse distinguer, bien percevoir, d'influences de l'une sur l'autre. Ou en tout cas, pour reprendre cette théorie des moments que j'évoquais précédemment, eh bien, ce qui est toujours assez étrange quand on l'y dit, eh bien, c'est de voir qu'il y a parfois des avancées dans certains domaines sans qu'elles ne trouvent leurs équivalents dans d'autres. Je reprends l'exemple de l'esthétique. Eh bien, c'est toujours curieux, et Alain Kerland le rappelle de manière très juste, eh bien, de voir la grande percée qu'a été la production de l'art comme expérience sans forcément que l'on retrouve l'équivalent ou du moins les conséquences de cette réflexion esthétique dans la réflexion éducative, dans des écrits qui signifieraient, eh bien, cette percée. Troisième caractéristique qui peut-être nous interroge sur la cohérence interne de l'œuvre, eh bien, c'est que c'est une pensée qui se construit en dialogue, parfois en débat, voire en controverse ou en réaction à d'autres choses. Je pense ici à deux références qui accompagnent ma pensée. C'est l'ouvrage d'un collègue américain qui s'appelle Shane Ralston, qui a écrit en 2011 un petit livre, mais qui est assez fécond, qui s'appelle John Dewey's Great Debates Reconstructed. Donc, il cherche à penser, à situer les grands débats à partir desquels s'est construite la pensée de Dewey. Ou par comparaison, je pense également à un ouvrage qu'a dirigé Alain Vernoux en 2013 qui s'appelle « Les grandes controverses en éducation » et dans lequel figurait notamment un article de Michel Fabre sur la controverse d'Ewey-Arendt. Alors, ici, c'est une controverse fictive, Michel le dit bien, fictive mais aux enjeux bien réels. C'est l'expression que je cherche à développer. On pourrait surtout penser, par exemple, à la controverse entre Dewey et Russell, qui est une des controverses qui, pendant 30 ans, a préparé, nourrit quelque part certains des propos qui ont construit la logique. Ce que j'avais essayé de développer dans un petit texte que rappelait Camille, ou encore qu'avait pu développer Michel Fabre dans un des chapitres de son ouvrage sur la poste de Dewey. Mais il faudrait aussi penser ici à des discussions très serrées qu'a eues Dewey avec un certain nombre d'autres acteurs. Je pense, par exemple, avec Sidney Wook, l'un de ses élèves, sur le sens du marxisme en éducation, ou tout simplement aux propres lectures et contresens qui ont été faites de sa pensée, de son vivant, aussi bien par ses admirateurs et ses détracteurs, et qui m'avait poussé notamment à traduire de lui un petit texte que Camille rappelait dans Recherches et formations qui s'appelle L'éducation progressiste et la science de l'éducation en 1928, où Dewey quelque part cherche à dialoguer et en même temps à se distancier vis-à-vis de certaines dérives du progressisme éducatif américain. Quatrième caractéristique qui permet d'interroger la cohérence interne de l'œuvre, c'est peut-être aussi qu'il s'agit d'une pensée qui est une pensée circonstanciée. Dewey le rappelle circonstanciée historiquement. Dewey le rappelle souvent, l'un de ses enjeux consiste à penser les grandes transformations de la société. De petits passages, de petites références qui situent bien cet enjeu qui est le sien, c'est la nouvelle préface qu'il produit en 1948 pour son ouvrage qui s'appelle Reconstruction en philosophie, où il rappelle bien que finalement l'enjeu de sa réflexion, c'est de prendre la mesure de trois révolutions qu'il appelle scientifiques, politiques et industrielles. De comprendre ce mouvement de la modernité qui a produit ces révolutions et peut-être dont on ne prend pas assez la mesure et notamment dans le champ éducatif pour penser les transformations qu'elle nous appelle à produire. C'est le sens que l'on retrouve dans l'ouverture du premier chapitre, la première conférence de l'école et la société, où il dit bien que l'école, l'éducation doit se situer du point de vue du progrès social. Il est d'ailleurs assez proche de Durkheim sur ce point-là et nous dit, je cite une petite phrase, « Chaque fois que nous cherchons à ouvrir le débat pour apporter quelque chose de nouveau en éducation, il est essentiel d'adopter un point de vue plus large, un point de vue social. Les changements qui touchent le programme et les méthodes éducatives sont autant le produit de l'évolution de la situation sociale et représentent tout autant un effort visant à répondre aux besoins de la nouvelle société qui est en train de se former que ne le sont les changements qui affectent l'industrie et le commerce. » Vous voyez, troisième proposition, c'est de pouvoir interroger, situer la cohérence interne. Quatrième proposition, qui est une proposition questionnante toujours, c'est la question de la paternité de l'homme. En effet, je développerai pour ça quatre caractéristiques très rapides. On peut situer que la pensée de Dewey, c'est une pensée qui se construit en réseau. En effet, le pragmatisme de Dewey, en tout cas tel qu'il se définit au tournant des années 1900 et qui va ensuite continuer à évoluer par la suite, il naît à la suite et à partir d'une lecture de Peirce. Le mot même de pragmatisme, renaît en 1903 à partir d'une petite série de conférences que fait Peirce et que rappelle William James dans l'ouverture de son livre qui s'appelle précisément « Le pragmatisme ». Donc, c'est une pensée en réseau avec Peirce, avec James et avec un certain nombre d'autres. C'est deuxièmement une pensée qui s'écrit à plusieurs mains et Dewey a beaucoup écrit avec d'autres. On peut penser ici au « Studies in Logical Theories », qui est un ouvrage qu'il a publié avec un certain nombre de ses collègues de Chicago. Dans les écoles de demain, il est difficile d'arriver à dissocier ce qui est de la part de John Dewey de ce qui a été écrit par sa fille Evelyn, tout comme dans « L'éthique » qui va paraître d'ici quelques jours. Eh bien, c'est un ouvrage qui est produit avec James Hayden Thurft, tout comme également « Knowing and the Known », qui est l'un des derniers ouvrages de Dewey, écrit avec Arthur Bentley, dans lequel il est difficile de dissocier ce qui est de la part de Dewey. Donc, c'est parfois, vous voyez, une pensée dont la frontière est difficile à situer dans son unité. Une pensée, troisièmement, qui est parfois le fruit d'un mouvement collectif. Et je pense ici notamment à tout le travail sur l'école laboratoire, qui est en fait le fruit d'un travail collectif et premièrement des enseignantes de l'école ou de sa femme qui en était la directrice. C'est ce que rappelle notamment Anne Durst dans un ouvrage paru en 2010 qui s'appelle « Women Educators in a Progressive Era », donc les femmes pédagogues à l'ère progressiste et qui s'intéressent à la place des femmes dans l'école laboratoire. On peut penser également à l'ouvrage publié en 1936 par deux des enseignantes de l'école, Catherine Kemp-Mayu et Anna Kemp-Edwards, qui situe bien le fait que cette influence, cette pensée de Dewey, finalement, ce n'était pas qu'une pensée de Dewey appliquée à l'éducation, c'était au contraire un mouvement collectif auquel il a participé. Et enfin, quatrième caractéristique ici, pour interroger toujours cette paternité de l'œuvre, on pourrait situer que cette pensée de Dewey, c'est aussi une pensée qui est dans l'ère du temps. En effet, la construction de sa philosophie de l'éducation au tournant des années 1900, elle s'inscrit dans un mouvement plus global, qui est celui, par exemple, à Chicago, d'une ébullition autour de l'éducation nouvelle, d'un renouveau éducatif, avec notamment Jane Addams et la Hull House, ou encore les écoles du Colonel Parker, qui sont également des écoles progressistes, avec lesquelles Dewey était non seulement en dialogue, mais auxquelles il participait et récit pas. Donc, on pourrait dire, et c'est la conclusion à laquelle je voulais arriver aujourd'hui, que finalement, c'est une pensée qui se construit dans la transaction. Et peut-être que l'ouverture ou la perspective vers laquelle je voudrais terminer, eh bien, c'est d'encourager, d'inviter à une épistémologie pragmatiste des idées éducatives. En effet, j'ai essayé de le développer tout au long du propos, eh bien, cette question de l'éternel retour à Dewey par laquelle j'avais commencé, eh bien, c'est une question qui nous invite à penser ou à repenser notre propre rapport à Dewey, à passer en éducation. Elle nous pose une question qui est une question de perspective, une question épistémologique. C'est-à-dire que, finalement, on s'éloigne ici d'une notion qui serait celle d'une réception. Peut-être qu'il faut aller au-delà, peut-être, de la notion de transfert pour penser la transaction. Alors, vous savez, la transaction, c'est le nom qu'a donné Dewey dans sa dernière philosophie, notamment dans Knowing and Unknown, à ce mouvement qui caractérise la relation et qui situe la relation comme étant première dans les échanges entre un sujet et son environnement. Penser la transaction, eh bien, c'est peut-être aussi penser encore plus que la notion d'interaction, eh bien, l'influence qui peut se jouer entre les mouvements en présence à travers une action qui serait moins un mécanisme et qui penserait plutôt la transformation antécédente. C'est-à-dire que, finalement, penser la transaction, c'est interroger la relation qui transforme les objets et non les objets posés précédemment qui font la relation. Derrière cette question de la transaction ou d'une lecture transactionnelle des idées éducatives telle qu'on peut l'avoir avec Dewey, eh bien, on l'a vu, c'est une question qui interroge également la notion d'auteur. On pourrait ici penser, faire un parallèle avec le questionnement qu'invitait à faire Foucault dans sa petite conférence sur la notion d'auteur devant la Société française de philosophie qui a été repris dans le premier tome des dix écrits où lui-même se demandait, eh bien, qu'est-ce qu'un auteur ? On pourrait nous inviter à passer de l'auteur à la fonction d'auteur. Alors, faut-il aller avec Foucault jusqu'à la dissolution du nom propre derrière ce qu'il appelle le bruit d'une indifférence ? C'est une question que je laisserai ici ouverte, mais en tout cas, il me semble qu'il y a ici un parallèle intéressant. Et peut-être pour conclure que cet historique ou ce détour, eh bien, nous interroge sur la notion même de figure en nous invitant peut-être à se méfier des figures qui seraient pas trop reconnaissables en éducation. Et peut-être, nous faut-il aussi voir Andy Way, un inconnu avec lequel nous pouvons cheminer. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Samuel, pour cette conférence dense et très éclairante, passionnante. Je propose sans plus tarder que si certaines personnes ont des questions à poser, elles se manifestent. Merci, Samuel, pour cette conférence très érudite, comme d'habitude, qui permet de bien situer, disons, l'évolution de notre rapport à Duy. Bon, je reprendrai effectivement pas mal de points que tu as évoqués dans ma conclusion. Mais je voudrais poser juste une question précise. Tu as parlé du Duy qui reste encore à découvrir, et en particulier le Duy de l'école de Chicago, enfin le Duy qui a mis, disons, la main à la pâte, la pédagogie, et tu as évoqué le texte de Catherine Camp Mayhew et Anna Camp Edwards. Et je m'étonne que, alors c'est une question aussi, je m'étonne que ça n'ait pas été traduit. Moi j'ai le texte anglais, mais je crois que ça n'a pas été traduit, en fait tu me diras en français. Et puis, je m'étonne, enfin, et là c'est peut-être une question, je m'étonne, mais c'est peut-être mon ignorance. Je ne connais pas beaucoup de travaux qui ont étudié en détail cette, disons, ce véritable, c'est un manuel, je veux dire, c'est un manuel. C'est un ensemble de rapports très concrets sur la manière dont la pédagogie de Duy, dans le cadre de l'école laboratoire, dans lesquelles, donc on y voit très concrètement comment s'effectuent les recherches, comment s'organise l'école, etc. Et pourquoi, est-ce que tu connais des travaux qui éclairent, qui reprennent, qui analysent, qui explicitent ces comptes rendus en fait ? Eh oui, c'est effectivement, quand on y regarde de près, c'est toute une période qui est passionnante. En fait, c'est la seule période où Duy, concrètement, a été associée à des pratiques éducatives concrètes et où il a mis la main à la pâte, avec d'autres. Alors, effectivement, l'ouvrage des deux enseignantes, donc de Catherine Kemp et Anna Kemp, n'a pas été traduit. C'est un gros ouvrage, ça fait presque 400 pages, dans lequel, d'ailleurs, il y a des passages qui sont intéressants, dans lesquels D. Wey montre bien sa distanciation vis-à-vis de certaines incompréhensions qui ont pu être faites de son œuvre à Chicago. Il dit notamment, on a voulu voir dans l'école de Chicago une philosophie appliquée. Mais non, je ne suis pas arrivé avec une philosophie qui devait être appliquée et mise en pratique de manière très applicationniste, très mécaniste. Au contraire, ça a été pour moi une période apprenante. De la même manière, sur certaines autres incompréhensions, notamment, il revient sur la théorie de la récapitulation, qui était plutôt celle d'Ernst Eichel ou de certains poursuivants de Herbart plutôt que celle de Duy. Bref. Mais effectivement, ça n'a pas été traduit et il y a un certain nombre d'aspects très pragmatiques qui sont abordés. Il y a un deuxième ensemble sur lequel on s'appuie dans l'introduction de l'école et la société de la traduction qu'on a faite. C'est l'ensemble des comptes rendus qui, tout au long de l'année 1900, a été produit par les enseignants de l'école avec Duy. Ce qui est assez passionnant, c'est que bien avant Freinet, bien avant certaines perspectives institutionnalistes ou des travaux sur la place des écrits en éducation, en fait, il y a un mouvement collectif qui invite à la production de rapports sur les pratiques et l'expérience. Tout au long de l'année 1900, il y a une petite revue qui est éditée par l'Université de Chicago et à l'intérieur de l'Université de Chicago par ce groupe d'enseignants qui s'appelle The Elementary School Record. Et donc, à travers neuf numéros, on aborde différents aspects des pratiques à l'école à travers les arts, à travers la musique, à travers le travail manuel, à travers des éléments plus formels. Et ça, c'est également une source extraordinaire d'apport sur ce que l'on faisait, mais également sur la manière de dire ce que l'on y faisait. Donc, tout à fait d'accord. Effectivement, il y a des archives aux États-Unis et c'est une des perspectives, en tout cas, vers laquelle moi j'oriente un petit peu mon travail. Et c'est effectivement d'aller consulter ces éléments qui permettent de situer ce qui a été fait dans l'école d'un point de vue très pratique. Et notamment, j'avais travaillé en 2018, on a vu l'intervention à tour d'une collègue qui s'appelle Debra Hennig, qui avait, elle, fait également un premier déblayage de ces archives et en mettant au jour des pratiques assez innovantes qui ont été documentées. Un certain nombre d'enseignants ou d'intervenants qui sont passés par l'école laboratoire ont fait des thèses de doctorat, ont pu alimenter et mettre en perspective leurs réflexions. Donc, ça fait partie des chantiers qui nous amènent à situer, qui ont encore des de-ways à découvrir. Je profite pour poser une question à Samuel, que je remercie d'ailleurs de sa présentation, qui est toujours très, très sourcée, très, très complète. Connaissance de Dewey historique, vraiment, qui, moi, me stupéfie à chaque fois. La question que je voudrais poser à Samuel, c'est qu'est-ce qu'il… Il a parlé du fait que Dewey était réemployé aujourd'hui, réutilisé en suréducation aujourd'hui. Et puis, dans un deuxième temps, il a aussi bien montré quel point la pensée Dewey était évolutive et qu'il y avait même encore des Dewey à découvrir. Mais du coup, la question que je pose, c'est comment il comprend, comment il voit, comment il interprète, à l'aune de ça, du fait que Dewey est finalement une pensée émouvante, cette réutilisation dans les sciences de l'éducation. Qu'est-ce qui, étant donné que Dewey est en mouvement et qu'il y a plusieurs phases, etc., qu'est-ce qui est vraiment réutilisé en sciences de l'éducation ? C'est une question qui amènera à une réponse, je pense, qui déborde le cadre du temps qui nous est imparti, Pierre, puisque dans la mesure où il y a des usages pluriels et nombreux qui sont faits aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup d'éléments sur lesquels travailler. J'avais produit, dans le cadre de ma thèse, tout un travail en annexe qui visait à faire un état des lieux des productions francophones sur Dewey. On voyait bien qu'il y avait des moments d'ascension, parfois de recul, mais qu'au moment où s'arrêtait ma thèse au début des années 2010, il y avait vraiment une courbe très croissante de ces productions. Alors, peut-être que la question que ça nous pose, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de développer dans un chapitre d'ouvrage qui est apparaître. L'ouvrage va s'appeler Dewey and the Mediterranean. C'est sur, effectivement, la réception de Dewey dans différents pays d'Europe, autour de la Méditerranée. En fait, il faut peut-être, en tout cas, ce que j'essaie de tracer, c'est la perspective possible d'une étude située et transactionnelle. C'est-à-dire, finalement, ça nous dit autant de choses sur les sciences de l'éducation, ce qu'elles sont, ce qu'elles font, que ça nous dit de choses sur Dewey. Et c'est peut-être ça, en fait, qu'il est important de regarder, c'est-à-dire que c'est un double mouvement d'interrogation réciproque sur les identités, les épistémologies en sciences de l'éducation. Je ferai une réponse globale sur la méthode plus que sur le contenu, alors. Merci l'intervenant pour la qualité de ces photos. Mais je voudrais poser une question, surtout par rapport au fait qui précise que la pensée d'Eddie Wey n'est pas un système. J'aimerais bien qu'il avance un peu plus, qu'il aborde un petit peu plus cette idée pourquoi la pensée d'Eddie Wey n'est pas un système. Alors, c'est une question qui n'est pas forcément simple. En fait, il y a deux points de vue possibles. On pourrait considérer d'un point de vue très fonctionnel ou fonctionnaliste qu'on a un ensemble d'éléments qui peut être mis ensemble son système, ou en tout cas, comme les pièces d'un puzzle, peut-être permettre de reconstituer quelque chose de cohérent, qui font de la pensée d'Eddie Wey une philosophie complète, une philosophie unitaire. De ce point de vue-là, effectivement, on pourrait y voir quelque chose qui permet des circulations à l'intérieur de l'œuvre, et donc quelque chose qui, ensemble, produit un ensemble que l'on pourrait peut-être qualifier de système. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'intention de visée systématique, me semble-t-il, dans la position philosophique travaillée par Dewey, qui est celle du pragmatisme également. Il me semble que c'est le même mouvement qui a taraudé aussi Peirce toute sa vie. Dans les écrits de Peirce, finalement, on a un ensemble de papiers, parfois plus développés, parfois plus courts, mais qui, ensemble, produisent une œuvre. Mais est-ce que ça produit un système ? Je ne suis pas sûr. En tout cas, je ne sais pas si c'est forcément cette visée-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de visée de l'ordre de quelque chose de progressif, de cumulatif, et qui, finalement, permettent de situer une circulation affichée, explicite et voulue entre les œuvres elles-mêmes. Il me semble qu'en tout cas, il n'y a pas cette volonté de fonder un système, précisément parce que c'est une philosophie qui ne vise pas à fonder, qui ne vise pas à partir de présupposés, d'a priori, de principes premiers connus, mais vise au contraire à penser les conséquences possibles des actions produites. C'est une pensée qui est fonctionnelle. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je pense que peut-être qu'il serait aussi assez curieux d'établir une différence entre un système, je dirais, cohérent, un système arrêté et un système dynamique. Donc, je crois que dans le cadre de D-Way, on peut plutôt parler d'un système dynamique au lit d'un système qui constitue un tout, un tout arrêté. Par exemple, si on prend le cas déjà de la conception D-Way de la pensée et de l'action, il y a au départ une conception bien de la pensée, ce qu'est la pensée et à quoi elle doit aboutir. C'est pareil aussi pour l'action, la conception de l'action et la finalité de l'action. Donc, il y a une certaine cohérence, un tout cohérent, si on prend toute la nébuleuse du pragmatisme, ce que ça implique de transactions, comme vous avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé aussi du continuum et aussi de l'estimentalisme. Donc, ça définit un système à travers lequel on peut penser la pensée et aussi définir la finalité de la pensée. Par contre, par rapport à cette conception traditionnelle du système, qui définit un tout cohérent, arrêté, la pensée des D-Way implique un système qui renvoie à cette idée d'un tout ordonné, cohérent, mais dynamique. Peut-être, et c'est là où je vous rejoins dans la discussion, ça ouvre en tout cas une discussion intéressante sur la notion de système et je vous rejoins tout à fait sur ce point-là. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Camille. Merci. 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 Merci.